Sur cette nouvelle chaudière qui est la BioFire, le premier point c'est sur la compacité de cette chaudière en rapport avec la puissance qu'elle délivre. Et puis le deuxième c'est sur le système d'amener du combustible jusque dans le foyer et plus précisément jusque dans le feu de la chaudière. On a intégré deux vis d'alimentation du foyer en combustible, qui sont celles-ci. Le combustible arrive dans la réserve intermédiaire et on a ces deux vis parallèles qui partent dans le foyer de la chaudière. Donc ça c'est une première spécificité. Ça permet d'avoir un combustible qui arrive toujours de la même dimension dans le foyer. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trou de combustible comme on pourrait avoir avec une seule vis. On a toujours la même quantité de combustible qui arrive dans le foyer. Donc on a déjà une très forte régularité dans le combustible. Il y a un préséchage qui se fait. Vous avez un foyer à gradins à deux zones en fait. Une première zone qui a une certaine vitesse d'avancée et une deuxième zone qui a une autre vitesse d'avancée du combustible. Le gros intérêt en fait c'est quoi ? C'est qu'on garde un rendement très élevé, on garde une combustion très propre, donc une chaudière qui ne va pas s'encrasser, qui va polluer beaucoup moins. Donc c'est vraiment le point principal sur cette chaudière en termes d'avancée technologique. C'est cette façon de jouer avec la rapidité d'avancée du combustible dans le foyer de manière à ce qu'il soit toujours le plus sec possible, quelle que soit son humidité de départ en fait.